Ofra, Barkhane, Bethel, le point commun, les auteurs de ces attaques courent toujours. Déjà deux mois pour Ashraf Nalwa, le terroriste de Barkhane. Le palestinien s'est rendu le 11 octobre dernier dans cette zone industrielle de Cisjordanie. Armé d'une arme semi-automatique, il a réussi à entrer dans l'entreprise dans laquelle il avait travaillé. Il a alors abattu deux de ses anciens collègues avant de prendre la fuite. Depuis, les services de sécurité israéliens mènent de vastes recherches. Kfar Shueka, le village dont le terroriste est originaire, a été le théâtre de plusieurs opérations de Tzahal. Sa maison a été perquisitionnée, ses proches interrogés. Certains sont toujours en détention, mais rien n'y fait. Le suspect est toujours en fuite. Comme lui, l'auteur de l'attaque de Bethel en Cisjordanie reste introuvable. Le 7 novembre dernier, un bus était pris pour cible. Deux passagers israéliens, dont le chauffeur du bus, ont été légèrement blessés par des tirs d'armes automatiques. Les auteurs de l'attaque d'Ofra s'ajoutent à cette liste. Tzahal est désormais à la recherche d'au moins deux terroristes palestiniens. Le conducteur de la voiture blanche et son passager, qui a ouvert le feu sur un groupe d'israéliens dimanche soir. Le véhicule a réussi à échapper aux soldats, pourtant présents sur les lieux de l'attentat. Merci d'avoir regardé cette vidéo !